La Bécassine des Marais est un petit limicole d'une centaine de grammes. Elle affectionne les zones humides, comme les prairies et les mordures des plans d'eau. Si elle préfère les milieux à végétation plutôt rase, c'est l'espèce de limicole qui compte le plus sur son mimétisme pour se dissimuler, contrairement à la Numpée. Elle vit généralement en petites troupes, quelquefois en compagnie d'autres espèces de limicole. Elle se nourrit essentiellement de vers de terre et autres petites proies qu'elle trouve dans le sol. Elle est surtout active à l'aube et au crépuscule et se repose pendant la journée. Elle niche dans le nord de l'Europe, la Scandinavie et la Russie. En France, il est recensé moins de 200 coupes nicheurs. On la rencontre chez nous dès le mois d'août jusqu'au mois de mars, où elle vient hiverner en ombre. La position de ses yeux sur la tête lui permet de voir le danger arriver sur 360 degrés. Son bec, long de 6 à 7 cm, est très préhensible. Il lui permet d'aller chercher sa nourriture, aussi bien dans le sol des prairies, à condition qu'il soit humide. Que sous la surface de l'eau, à condition qu'elle ne soit pas trop profonde. Un programme de bagages a été mis en place au début des années 2000, par l'ONCFS et les Fédérations des Chasseurs. L'objectif étant de développer les connaissances sur la dynamique des populations de cet oiseau, dont les effectifs sont en baisse, essentiellement à cause de la diminution des zones humides. L'action des humides à des personnes en outil des zones humides, Avant, il n'y a un effort de déficit avec des humides des déchapés en bas. Sous-titrage ST' 501